coucou c'est marion alias à plate couture sur les réseaux sociaux on se retrouve tout de suite pour un bilan couture sur les cousettes que j'ai réalisé pour l'automne on va dire sur les mois d'octobre et novembre je vous laissez sur la dernière vidéo avec mon bilan à créative à rouen avec les tissus que j'avais acheté notamment celui ci et donc j'ai bien réalisé le pantalon brooklyn de maison fauve que j'imaginais dans dans ce coupon donc le pantalon le pantalon brooklyn c'est ce pantalon là pantalon large avec une taille assez haute des plis sur le haut qui sont assez inquiets qui donne tout le style en haut pantalon et il se ferme par une fermeture éclair invisible sur le côté c'est la collection automne hiver 2022 2023 donc celle de l'année dernière qu'est ce qu'on nous disait sur le pantalon brooklyn donc moi je les payais 17 euros 90 au niveau du niveau de couture c'est un niveau avancé voilà et en choix de tissu tissu de poids moyen donc 160 à 250 grammes j'avoue que je ne sais pas mon crêpe de viscose le poids enfin le grammage souple pour un joli tombé twill de viscose ou de tenselle et serait quand j'avais vu twill de viscose je m'étais dit que ce tissu pouvait convenir les nages légers l'un jacquard souple je vous mets le lien du patron dans la description de la vidéo il faut entre 1 m 50 de tissu à 2 m 50 en fonction en fonction des tailles un zip invisible et puis un petit peu de thermocollant voilà le tissu je l'ai trouvé chez tissu 14 avril donc au salon créativa de rouen puisqu'elle exposé et je l'ai vraiment trouvé super super jolie j'en suis très contente c'est un beau tomber vraiment c'est super chouette la seule le seul hic que j'ai eu lors de la construction de mon pantalon j'ai coupé une taille 42 pourtant d'après les mensurations qui sont données et j'ai dû reprendre énormément sur les côtés alors est-ce que c'est le fait de la viscose je sais pas mais vraiment j'ai eu beaucoup beaucoup reprendre j'aurais certainement pu faire un 40 et je me dis que peut-être même que 40 aura été trop grand c'est difficile à à savoir ce qui fait qu'en fait j'avais déjà cousu par exemple voyez mes passants ici mais ils sont beaucoup plus près de la fermeture qu'il ne devrait l'être et je pense qu'on a la même chose de l'autre côté ici on a le côté la couture côté et du coup j'ai ces deux passants là qui sont très très proche alors qu'ils devraient être beaucoup plus éloignés tout ça parce que j'ai dû reprendre énormément à chaque fois la couture côté je vous montre oui la couture côté alors ça devait être la première et j'ai repris encore de ce côté là et pareil pour l'autre et je crois même que je les fais de plusieurs fois donc vraiment vraiment j'ai énormément renié sur les marges de couture autant que je que je pouvais après niveau difficulté donc c'est écrit avancé ça m'a pas paru insurmontable il ya des petits plis ici qui sont jolies donc des plis couchés vers l'extérieur ça fait assez chouette malgré tout il est toujours encore un poil grand donc j'arrive à le mettre à l'enfiler en fait et à mettre mon pull vraiment à l'intérieur et à le porter avec une ceinture je crois que sans ceinture limite je le perdrai au niveau des poches ici c'est juste un rabat de poche mais il n'y a pas de poche voilà par contre il y en a sur sur les côtés donc je pouvais pas non plus raboter trop sur mes côtés parce que finalement après j'avais l'entrée de poche et je diminuais l'espace entre le côté du pantalon et l'entrée de poche donc vraiment si je le refais bah ce serait déjà de partir sur une taille 40 après j'ai allongé énormément mais bon je mesure un mètre 85 je suis très grande donc je ne sais plus exactement de combien j'ai rallongé mais de mais de beaucoup c'est sûr et donc pour aller avec ce petit pantalon je me suis cousu un top que je vais vous montrer tout de suite il est là c'est le top alors que je dise pas de bêtises c'est le tee shirt tazie de l'or pierre je j'avais ça dans ma patron tech depuis depuis des lustres et en fait il a dû être gratuit à un moment donné ce patron là il ne l'est plus maintenant il est en vente sur sa boutique et si et je vous mets le lien dans la description de la vidéo il doit pas être très très cher je crois mais bon il a dû être gratuit à un moment donné je l'avais téléchargé et franchement j'ai adoré j'ai adoré alors c'est pas celui là c'est celui de ma fille c'est le même tissu c'est pour ça c'est celui ci voilà alors un tissu que j'avais en stock qui vient de chez benitex une la première commande que j'ai faite c'est une maille voyez un peu texturé comme ça mais vraiment voilà c'est très très élastique comme un jersey viscose quelque chose comme ça mais plus espèce ça doit être même du polyester mais plus espèce pardon que un jersey un jersey classique moi je m'en sers vraiment comme petit pull pour t-shirt c'est un petit peu un petit peu épais et donc on a ces jolies manches là qu'on retrouve sur le patron du tee shirt tazie donc là pas de difficulté particulière surtout si vous avez une surjeteuse ça va très très vite mis à part le fait de marquer les plis ici allant sur l'emmanchure enfin sur au niveau de l'épaule ça on le coup à la limite à la machine à coudre mais après tout le reste tout le reste de l'assemblage se fait se fait très très bien à la surjeteuse voilà c'est des manches trois quarts qui se resserrent par un bracelet de manche quelques fronces ici aussi mais franchement j'en suis contente voilà patron que j'avais jamais fait mais que je referais sans hésitation je vous montre quelques photos de ces deux vêtements là porté bon et bien du coup comme j'avais sous la main je vous montre le même tissu pour ma fille j'ai vraiment voulu utiliser le reste de mon tissu donc on voit pas forcément très très bien mais il est il est assez chouette c'est comme des écritures dessus après il ya rien vraiment d'écrit mais voilà ça fait un relief et là pour margot j'ai utilisé le suite m comme mimétisme de m comme marie pareil donc ça secoue très très bien on est un petit peu dans le même genre que le truc que le truc le t-shirt taisy que je viens de vous montrer juste avant on est vraiment dans le même style suite alors c'est un suite manche longue resserré un petit peu au bas des manches mais il n'y a pas de fronces voilà c'est pas bouffant et en fait le jeu de plis se trouve sur le devant on a un devant qui est assez court donc parfait pour les ados et il ya un jeu de plis alors on voit pas très très bien parce que c'est noir mais voilà un jeu de plis sur le devant du suite voilà j'ai pas de photo portée mais en fait c'est un pull que je lui avais déjà cousu il ya quelques temps deux ans au moins et voilà je me suis dit que c'était parfait pour utiliser la chute de mon tissu et pareil un autre tissu dont il me restait pas grand chose du coup j'ai cousu un t-shirt socks pour ma fille margot également voilà c'était un jersey de coton côtelé et puis bah pareil un peu vraiment dans l'objectif de vider les stocks un petit j'allais dire sweet socks mais non là du coup on est vraiment sur la partie t-shirt elle voulait un col rond pas un col montant voilà des manches il n'y a pas de bracelet de manche et vraiment finition finition t-shirt pour info j'ai terminé avec un point décoratif de la machine à coudre mes ourlets que ça soit manche ou bas du du vêtement parce que parce que je trouve ça assez chouette voilà et ça tient plutôt bien voilà pour ces deux cousettes pour margot donc si on continue par ordre chronologique on est toujours au mois d'octobre et j'ai cousu deux gilets qui étaient pour un test pour patron moi je couds donc la créatrice s'appelle claire que j'avais d'ailleurs vu justement au salon creativa de rouen puisqu'elle exposait à la sortie donc en octobre en octobre le patron du gilet vinca que j'ai cousu pour margot donc j'ai fait une taille 32 pour margot puisque c'est la taille à laquelle commence ce patron et donc il est vraiment super chouette ce patron ce que j'aime c'est la vague donc vinca ça veut dire vague en je sais plus un pays genre suède ou norvège enfin voilà ou finlande donc voilà vinca ça veut dire vague et cette petite vague là sur la patte de boutonnage c'est vraiment super chouette pas de difficulté particulière je l'ai cousu dans un french terry que j'avais eu chez ferry factory l'année dernière justement quand on faisait le challenge sur le pull socks de patron moi je couds et puis il me restait donc un peu de tissu et du coup j'en ai profité pour en faire un donc pour margot taille 32 ça demande vraiment pas beaucoup de tissu c'est top l'encolure elle est faite dans le même tissu que les manches ainsi que le bas des manches l'originalité donc en plus de l'encolure c'est que le devant est légèrement plus court que le dos voilà donc ça c'est la version de margot et puis forcément je l'ai essayé aussi donc moi j'ai fait une taille 40 et moi c'est un jersey ou une maille je sais pas comment on peut dire mais punta di roma que j'avais eu chez tissu lolly shop voilà chez tissu lolly shop pareil ça se coud bien avec ce genre de tissu la maille n'est pas très cette maille là n'est pas très très extensible ce qui fait que j'ai dû pas mal tiré par contre pour toute la partie de l'encolure j'ai ajouté 4 à 5 cm ici sur le bas puisque je suis très grande donc voilà maintenant claire la créatrice a sorti également un tuto pour rajouter carrément une vague entière comme ça pour celles qui veulent vraiment rajouter j'ai pourtant fait celui de margot en premier je me suis trompé sur le mien alors on voit un peu moins les vagues mais sont bien là sauf que je ne sais pas pourquoi j'ai bien trois boutons et j'en ai rajouté un quatrième qui est du coup un peu haut qui sert à rien mais j'ai aussi fait la boutonnière donc je me suis dit que j'allais laisser le bouton parce que du coup avoir une boutonnière sans bouton en face c'était pas logique ça choque pas vraiment donc je laisse comme ça voilà le seul petit bémol parfois ça peut être la boutonnière justement sur un tissu comme comme ça moi ça s'est très très bien passé mais peut-être parce que j'ai la chance d'avoir des boutonnières élastiques sur ma machine à coudre et ça je ne le savais pas mais c'est en regardant donc le manuel que j'ai trouvé ça et du coup bah c'est vrai que mes trois boutonnières sur le gilet de margot et les quatre sur mon gilet se sont super bien passées voilà voilà je vous mets tout de suite des photos de nos gilets vincas portés on continue et on passe au mois de novembre et on continue avec une cousette pour margot puisqu'elle me l'a plutôt réclamé on va dire c'est la salopette tape à l'oeil donc ça c'est un patron qui est gratuit à télécharger sur leur site internet patron pour enfants qui va de la taille de deux ans à la taille 14 ans et au niveau difficulté on est à deux sur cinq c'est un patron que j'ai beaucoup rentabilisé parce que j'ai dû lui faire huit ans dix ans douze ans et là je suis arrivé je suis arrivé à la taille 14 ans et comme c'est quelque chose qu'elle porte elle a toujours aimé ça je lui en ai toujours donc cousu ça fait quand même quatre cinq ans qu'elle a sa salopette tape à l'oeil toujours dans un jean ça aurait pu être autre chose mais c'est toujours dans un jean là c'est un jean que j'avais ramené aussi de chez créativa du salon créativa rouen de chez mon joli coupon de donc cynthia qui travaille beaucoup avec patron moi je couds justement donc un jean margot m'a dit bah écoute ouais je veux bien la salopette donc on y va c'est parti j'ai l'habitude de la faire celle ci elle n'est pas difficile mais en fait pas elle n'est pas difficile les c'est tellement bien expliqué que ça que ce n'est pas difficile voilà donc je les cousus en 14 ans malgré tout margot est assez grande donc j'ai un peu allongé les jambes et j'ai fait un orlé à large pour pouvoir lui redécoudre et lui faire plus étroit quand quand elle voudra continuer à le mettre voilà je peux gagner quelques centimètres donc c'est une petite astuce parce que parce qu'elle grandit beaucoup elle grandit vite et que du coup souvent niveau taille ça va largement surtout une salopette comme ça qui est très large il n'y a pas de problème mais du coup en longueur c'est vite juste donc j'en ai profité j'ai fait un ourlet vraiment très très long voilà j'ai pas fait de surpiqûres contrastées puisque la précédente avait des surpiqûres contrastées et du coup pour changer un petit peu voilà j'ai pas fait on est dans les mêmes couleurs elle a choisi son tissu pour la doublure à l'intérieur sinon bah ici on a la poche bavette enfin les côtes d'une les côtes de la salopette et on a deux poches au dos sur les fesses voilà alors elle me l'a réclamé et depuis que je l'ai cousu elle l'a pas mise alors ça j'adore donc j'espère qu'elle va se rattraper pourtant c'est quelque chose bah voilà c'est sa quatrième et salopette de ce patron là et je sais qu'elle les met habituellement alors je sais pas pourquoi elle ne la met pas bref tant pis vous verrez pas de photos portées mais bon voilà c'est une salopette et si vous voulez voir une photo portée bah faut revenir à quelques vidéos en arrière je suis sûr qu'il y en a une ensuite j'ai cousu pour moi un pantalon qui s'appelle le pantalon bubblegum de chez l'americana pattern je l'ai cousu en novembre il venait de sortir je crois en fait je l'ai reçu gratuitement par la créatrice mais pas vraiment pour le tester enfin en tout cas j'ai pas eu d'informations plus que ça mais comme j'adore coudre les pantalons de l'americana bah je l'ai cousu dès que j'ai reçu le patron je ne l'ai pas encore publié non plus sur instagram j'ai juste fait une petite vidéo je crois que je vous mettrai à la fin pantalon bubblegum donc c'est un pantalon large voilà enfin resserré à la taille mais après la taille il part en jambes larges je l'ai cousu moi dans un satin de coton que j'ai retrouvé dans les crafting box donc ça je vous en parle dans le dernier bilan où j'ai acheté plein de craft de crafting box pour vraiment pas cher et du coup j'utilise le tissu de ces crafting pour soit faire le patron de la crafting box soit pas donc là c'est pas je pensais que le pantalon bobblegum dans un tissu noir allait être sympa je ne regrette pas pas grand chose à dire ou comme d'habitude chez l'americana super tuto ici donc on a les poches devant on a une poche ticket ici vous savez c'est la petite poche où on peut glisser un ticket poche ici on a la fermeture éclair enfin braguette un vraiment classique bouton boutonnière j'avais un mètre quarante de tissu donc pas énorme dans cette crafting box je pensais vraiment pas pouvoir caser mon patron sur mon mètre quarante de tissu et c'est passé j'ai réalisé en taille 42 donc au niveau de la taille chez l'americana moi ça ça me va bien 42 40 je suis un petit peu trop serré 42 au moins je suis à l'aise et je l'ai même rallongé de huit centimètres donc je ne pensais pas que ça passerait et en fait j'ai réussi à rallonger de huit centimètres mes jambes dans ce coupon d'un mètre quarante je comprends pas enfin là au moins c'était rentabilisé le seul truc que je n'ai pas réussi à couper dans mon coupon d'un mètre quarante c'est ici ma sous-patte donc je l'ai coupé dans un autre tissu noir voilà il n'y a pas du tout le même le même toucher mais c'est à l'intérieur on s'en fiche j'étais vraiment super contente de tout caser dans mon mètre quarante sinon au niveau des poches ici c'est un coton vichy voilà classique au dos comment il se présente on a deux poches plaquées qui sont assez grandes et ici un empiècement pour un effet un peu push up c'est une taille plutôt haute pas très très haute mais c'est une taille haute voilà pantalon très très large je pense je crois que oui le patron commence à la taille 32 et du coup je me demande si je vais pas essayer la taille 32 pour margot après je pense qu'en longueur ça ira j'ai juste peur qu'à la taille ce soit vraiment aller très fine donc ce soit peut-être un peu grand mais je pense je pense essayer parce que du coup ces pantalons large là c'est vraiment c'est vraiment ce qu'elle aime voilà je vous mets donc une petite vidéo du pantalon bubblegum porté et on termine cette vidéo avec le dernier patron que j'ai cousu sur le mois de novembre c'est le patron du pyjama garfield des lubies de cadia j'ai donc c'est un pyjama oui je viens de vous le dire et donc j'ai choisi la version longue donc pantalon et manches longues parce que vraiment c'était un pyjama que je voulais pour cet hiver mais vous voyez qu'il existe la version on va dire plus printanière ou estivale il va de la taille 34 à la taille 46 et au niveau de difficulté on est à 4 sur 5 alors c'est pareil c'est un petit peu comme l'américana même si on dit 4 sur 5 c'est tellement bien expliqué que moi ça me paraît pas si difficile que ça après je couds depuis des années donc c'est vrai qu'on a certains automatismes certainement mais voilà on nous dit que pour la version longue il faut 3 m 90 de tissus et puis sinon bon l'entoilage des boutons on peut ajouter du passepoil mais moi je ne l'ai pas fait vraiment c'est super bien expliqué à chaque fois c'est un plaisir de coudre les lubies de cadia donc vraiment des bonnes expériences je sais que je peux aller vers cette créatrice les yeux fermés on va dire mon pyjama je l'ai cousu dans ce tissu là c'est une flanelle de coton alors on pourrait croire que c'est l'intérieur de mes poches de l'autre mais non c'est même pas le même tissu l'autre c'est un coton vraiment classique là c'est de la flanelle de coton donc la flanelle c'est assez doux un côté quand même plus doux et l'autre côté un petit peu moins doux mais voilà ce qui fait que des fois j'avais même du mal à trouver l'endroit de l'envers parce que au toucher des fois ça paraît facile mais quand on touche le tissu pendant plusieurs minutes voire heures on sait plus trop quel est l'envers quel est l'endroit des fois on se perd un petit peu flanelle de coton elle vient de chez rl tissu c'était ma première commande chez eux j'ai acheté que ça mais j'en ai acheté en fait c'était 15 euros les deux mètres et du coup comme c'était écrit qu'il fallait 3 m 90 j'en ai pris quatre mètres donc 30 euros les quatre mètres mais j'ai pas utilisé 3 m 90 et pourtant encore une fois j'ai rallongé la partie buste du devant du pyjama ainsi que les jambes du pyjama donc je pense que 3 m 90 c'est vraiment très très large après si vous voulez faire la version courte il faut 2 m 80 c'est pareil c'est peut-être beaucoup je sais pas trop mais moi je me suis débrouillé avec moins de tissu en tout cas bon bah pour le pantalon vous n'allez pas voir grand chose ce que j'ai aimé c'est le et c'est indiqué dans le tuto d'avoir une petite un petit ruban ici replié dans la ceinture pour savoir quel est l'envers du pyjama enfin l'envers le dos du pyjama parce qu'en fait c'est un truc tout bête mais c'est vrai que quand c'est un pyjama comme ça ça se ressemble enfin il ya devant de derrière on sait pas trop et là en fait ça permet de savoir l'arrière du piges et ça fait une petite finition finition jolie donc un élastique à la taille vraiment pas de problème j'ai rallongé malgré tout je le trouvais un petit peu court encore et comme il me restait du tissu j'ai fini le banon pyjama avec une bande j'ai rapporté une bande ici voilà pour gagner encore quelques centimètres donc je ne sais pas quelle stature est préconisée mais franchement non je sais pas enfin je trouve pas l'information mais franchement malgré le fait de l'avoir allongé j'ai du re rallongé c'est assez rare quand même et je pense que j'avais pris pourtant une bonne une bonne marge et le haut qui va avec le voici donc on a les boutons ici j'avais du stock des boutons de récup pas de difficulté particulière parce que j'ai pas mis le passepoil je pense qu'avec le passepoil on s'ajoute une difficulté le col est vraiment chouette j'ai bien aimé les explications parce qu'on pourrait penser que c'est un peu technique mais si on fait bien comme elle le dit eh ben c'est assez facile à faire voilà j'étais assez bluffé de ça du coup on a une ouverture sur le devant qui se fait naturellement un petit coup de repassage et hop on a le l'ouverture en v ici sur sur le devant après c'est pas très compliqué et on a les bracelets de manche en bas voilà ça fait un pyjama bah je trouve super classe la flanelle ça s'effiloche beaucoup j'ai trouvé malgré tout malgré le fait de surjeter par exemple voilà ça s'effiloche c'est assez filoche par contre c'est assez agréable à coudre ça ne bouge pas une fois qu'on épingle et tout c'est bah voilà ça glisse pas c'est pas un tissu qui glisse c'est un tissu qui est très très chaud donc je porte mon pyjama quand je porte mon pyjama j'ai bien chaud je et avantage également c'est un tissu qui ne se repasse pas là mon pyjama sort de de la machine à laver et du sèche linge et j'avoue que bon normalement je repasse pas mes pyjamas mais malgré tout il n'a même pas besoin d'être passé c'est pas froissé ça c'est assez une bonne une bonne découverte bon je vous mets quelques photos j'ai envie de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous parler d'un patron alors peut-être parce que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo c'est le patron de la jupe yumi qui est sorti en collaboration avec café cousette et athénaphrodite et c'est un patron gratuit c'est pour ça que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo il est gratuit jusqu'au 25 décembre et je l'ai cousu donc là à l'automne parce que j'ai testé le patron avant sa sortie donc je vous en parle brièvement dans la précédente vidéo et puis bah là je vous montre du coup ma version je l'ai cousu dans un lénage léger vous voyez c'est assez souple j'ai trouvé ce coupon dans des puces couturières donc il m'est revenu pas très très cher j'ai choisi la version courte du patron il y a une version longue qui est en fait une version midi donc moi j'ai choisi la version courte que j'ai quand même rallongé parce que je suis grande voilà j'avais déjà dit donc sur ce patron beaucoup de choses la dernière fois ici le dos est coupé en deux vous voyez il se coupe pas enfin il se coupe pas au pli vous voyez il y a une piqûre ici et c'est possible d'ajouter aussi une piqûre comme ça pour couper vraiment là le dos en quatre parties donc moi il est en deux parties au niveau du devant j'ai choisi la version plissée donc ici on a des plis assez facile à faire même sur une petite épaisseur comme ça ça passe bien des petits boutons et des brides alors je sais qu'il existe de l'élastique à bride et c'est peut-être ce que j'aurais dû utiliser mais je n'en avais pas du coup j'ai utilisé du ruban que j'ai replié en deux très très bien pour qu'il soit le moins large possible donc là il doit faire un petit 0,5 c'est quand même assez large mais malgré tout je trouve que ça va de toute façon j'aurais pas pu faire de bride avec ce tissu là qui est quand même épais donc voilà voilà ce que ce que j'ai fait on a une en forme au dos et devant et pour accrocher ce pan là du coup à l'intérieur de ma jupe pour ne pas qu'il tombe j'ai cousu une petite agrafe comme ça et alors je pense que je l'ai pas cousu alors soit je l'ai pas cousu assez loin soit je l'ai mal cousu enfin je sais pas mais du coup elle se décroche c'est pas c'est pas l'idéal sinon ce qui est préconisé aussi alors on peut coudre une pression au moins ça tient certainement mieux et sinon une boutonnière un petit bouton et comme ça on boutonne et à l'intérieur et à l'extérieur voilà donc c'est une jupe portefeuille qui s'ouvre sur sur le devant et puis voilà après il n'y a pas de difficulté et le patron est gratuit donc je vous encourage à aller le télécharger ça se passe sur le blog de athéna fraudite et ensuite il passera payant sur le site internet de café cousette voilà je vous montre ma version portée donc avec des collants noirs opaques parce que bon c'est quand même assez court je trouve que ça passe bien pour pour cet hiver et donc une dernière chose si j'ai peut-être un petit peu moins cousu on va dire sur sur l'automne c'est parce que je m'essaye au tricot c'est quelque chose que j'avais déjà essayé il ya quelques temps et puis j'étais partie tout de suite sur un gilet et voilà beaucoup trop compliqué pour moi et il ya carreau tricote sur instagram je vous mettrai le lien de son instagram si ça vous intéresse qui propose des un cal donc un cal c'est en fait tricoter ensemble tricotons ensemble et donc qui a fait des vidéos mais vraiment pour les débutantes débutantes elle montre tout et on évolue au fur et à mesure donc c'est super chouette je vous montre mon premier projet du coup ce fut ça c'est un bandeau pour l'hiver c'est pas mal et c'est tout bête à faire c'est très très simple c'est vous que le châle c'est assez long il est toujours en cours mais je ne désespère pas troisième projet nous sommes partis sur des mitaines donc là les mitaines on voit les côtes points jersey des aiguilles circulaires voilà donc là ma petite mitaine elle est faite mais deux les deux sont faits d'ailleurs voilà petite mitaine il suffit juste de lui demander le tuto écrit par message privé donc sur instagram elle vous l'envoie et puis après vous visionnez les vidéos de toute façon elles sont accessibles sur son compte donc voilà les mitaines pendant ce temps là j'ai acheté de la laine chez zimane parce qu'elle est pas cher et j'ai trouvé une vidéo sur youtube vous mettrai aussi le lien de la chaîne parce que vraiment c'est bien expliqué et ce que j'ai fait c'est simple je pense qu'il ya plus compliqué sur sa chaîne mais voilà pour faire une écharpe et j'ai trouvé une une laine chez zimane avec plusieurs couleurs donc voilà alors ça ressort un peu moins pétant je dirais à la caméra mais en vrai c'est assez assez coloré donc voilà un point assez facile c'est une maille simple une maille double une maille simple une maille double voilà donc j'ai quand même une petite erreur quelque part mais c'est pas grave voilà pour cette belle cette belle écharpe et du coup j'en suis je suis en train d'en tricoter une autre pour margot dans les tons bleu blanc gris etc et voilà ça se monte assez bien parce que c'est une grosse de grosses aiguilles voilà voilà et le dernier projet que je viens de finir avec carreau tricote sur instagram c'est un bonnet voilà donc je suis archi contente d'avoir mon bonnet j'allais dire cousu par moi mais non tricoter par mes petites mémines et voilà je suis contente donc voilà pourquoi j'ai peut-être un petit peu moins cousu mais bon malgré tout j'ai quand même j'ai quand même cousu voilà voilà pour les dernières infos du coup je me recoiffe j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire j'y réponds est ce que vous aussi vous tricoter un petit peu pas du tout est ce que ça vous tente je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao